L'ouverture subséquente des frontières de notre pays avec notre voisin, ainsi que les nombreuses démarches initiées par le gouvernement du Bénin en direction des autorités du Niger depuis septembre 2023, sont la preuve irréfutable de la volonté du chef de l'État, Patrice Talon, à renouer les liens avec notre pays frère, le Niger. Malheureusement, force est de constater que les autorités nigériennes ont maintenu leurs frontières terrestres fermées à l'égard de notre pays après la voie ouverte en ce qui concerne le Nigeria, invoquant des raisons non fondées relatives à une prétendue installation de bases militaires étrangères sur le territoire béninois. Le groupe parlementaire UP le Renouveau regrette cette attitude de mépris des autorités nigériennes vis-à-vis de notre pays qui n'a rien fait d'autre qu'appliquer, au même titre que le Nigeria, une décision communautaire prise en vertu des thèses auxquelles les pays membres ont adhéré, y compris la République sœur du Niger. Notre groupe parlementaire condamne par ailleurs les propos regrettables et mensongers constamment tenus par les dirigeants du Niger à la recherche d'un bouc émissaire à l'égard des autorités et de l'État béninois à des fins de manipulation de l'opinion nationale et internationale et qui sont maladroitement amplifiées sur les réseaux sociaux. Le groupe parlementaire Union Progressiste le Renouveau soutient le gouvernement pour avoir pris acte du maintien par le Niger de la fermeture de sa frontière en ordonnant subséquemment la suspension du chargement par navire dans nos eaux territoriales du pétrole brut produit par la République du Niger.